L'univers est vaste, complexe et bien évidemment surprenant. Et bien salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo basée sur l'univers et avec quelques nouveautés. Une nouveauté premièrement qui est là, mon petit micro cravate. Donc c'est la première fois que je l'utilise, je ne vous garantis pas un son exceptionnel. Et si vraiment je me rends compte au montage que le son est nul, j'enregistre également avec mon micro classique, au cas où on ne sait jamais. Et bien non finalement ma caméra n'est pas du tout compatible avec le micro cravate, ce qui rend le micro cravate du coup obsolète. Heureusement j'ai pris soin de quand même enregistrer avec mon micro habituel au cas où je ne gère pas et qu'il y a un problème. Du coup la prochaine fois que j'utiliserai ce micro cravate ce sera dans un bon moment parce que j'ai une caméra en vue mais qui coûte la peau des fesses pour rester poli. Donc les micro cravates, et bien je les ai achetées pour avoir le seum. Et oui, allez. Vous aurez peut-être remarqué que, d'ailleurs il faut que je l'en mette un peu mieux, le cadre a changé, je l'ai mis plus sur la gauche, moins sur la droite. Pour quelle raison ? Pour celle-ci. Et ouais, nouvelle caméra, nouvel angle, deux fois plus d'angle du en quelque sorte et deux fois plus de travail pour moi. Je suis content ! Salut. L'étoile pulsar Le pulsar est une étoile à neutrons qui de base est une étoile massive qui, en mourant, crée une supernova. L'une des choses incroyables de cette étoile, c'est qu'elle est capable de tourner sur elle-même en une seule seconde. C'est vraiment très rapide. Voilà, c'était pas assez rapide ce que j'ai fait. Une seconde c'est vraiment rien. Imaginez la planète Terre qui tourne en une seconde. On sait tous expliquer, il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Et c'est aussi ce qui est impressionnant sur cette étoile, c'est qu'elle expulse des sortes de rayons cosmiques, lasers, bizarres, de ces deux pôles. Le problème, c'est que si, imaginons, la Terre se fait toucher par un de ses rayons, on serait tous irradiés. Littéralement, on serait tous irradiés. Et si vous survivez, vous deviendrez des mutants. Quand je dis des mutants, vous ne deviendrez pas Hulk. Non, vous aurez juste une malformation de toute pourrie sur le corps. Un peu à la Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, cette lumière. Et si je... Je sors ! Le trou blanc. Pour être honnête, les trous blancs sont un peu comme les trous de verre. C'est-à-dire théoriques. Ils n'ont aucune raison d'exister, ils n'ont aucune preuve qu'ils existent. Mais nos scientifiques ont étudié la question et se sont dit que ça peut exister. C'est notre cher ami Albert Einstein qui a suggéré cette possibilité. En fait, les trous blancs, c'est tout le contraire des trous noirs. Tandis que les trous noirs, eux, absorbent la matière, la lumière, tout ce qui s'y trouve. Et on ne sait pas ce que ça vient, ça disparaît du monde littéralement. Eh bien, les trous blancs, c'est tout le contraire. Ils créent la matière, ils créent la lumière. Ils expulsent plein de choses. D'on ne sait où. Peut-être que c'est un trou du cul et en fait, le trou du cul, il expulse. Voilà, tout simplement. Et certaines théories disent que l'univers a pu être créé grâce à un trou blanc. Car c'est là que vient la matière, finalement. La matière est apparue nulle part dans un trou blanc, béant. Nous nous dirigeons trois sur un trou blanc. Ah, je vois ça qu'il y a un trou blanc. Mais ce qui m'est dit, c'est pas le trou blanc. C'est ce qui est en train de sortir du trou blanc. Pourquoi il y a plein de pénis ? C'est quoi ce délire ? D'où vient ce trou blanc ? Ce trou blanc provient de la planète Amite. Aussi appelée planète Averroche. Je viens d'en prendre un pour le petit frère. Eh, il va péter ses vingt ans, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'un casard ? C'est un trou noir supermassif, accompagné de plein de matière qui peut le nourrir. Et en plus, un rayon énergétique intense de plasma. Un casard est très, très gourmand. Plus que moi, lorsque je mange les croissants le matin. Un casard a besoin de mille étoiles faisant la taille du soleil. Vous vous rendez compte ou pas que la terre est déjà énorme ? Imaginons, tu veux bouffer la terre. T'as ton. En fait, t'arriveras jamais à la manger en l'ancier. Le soleil est quatre fois plus grand que la terre. Et lui, il en faut mille. Sachant que le soleil, c'est pas le truc le plus gros de la planète. Je suis sûr qu'il pourrait bouffer des étoiles plus énormes. Le premier casard ayant été vu par des scientifiques se trouve à 13 milliards d'années de mien. C'est-à-dire qu'il date d'il y a 13 milliards d'années. En fait, les casards se font de plus en plus rares. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont une grosse dalle. Et s'il n'y a pas à manger autour, ils ne peuvent pas être. Ils meurent, tout simplement. Par conséquent, vu qu'à l'époque, il y avait beaucoup... Enfin, les théories disent... Les scientifiques, surtout, disent qu'à l'époque, il y en avait énormément. Ils ont tout bouffé. Donc, il n'y a plus rien à manger. Donc, les casards meurent. Et donc, ils se font de plus en plus rares. Casards, droit devant. Ah ouais, je vois bien que c'est un casard qui est face à nous, mais... Tourner, fuyer, nous on... Les commandes ne répondent plus. Eh merde ! La galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, je ne sais pas si vous le sachiez. Si vous le saviez, si vous le sachiez. Enfin bref. Est-ce que vous saviez que la galaxie d'Andromède était la galaxie la plus proche de la Voie Lactée, qui est notre galaxie ? Non, vous ne le saviez pas ? Eh bien, maintenant, vous le savez. Petit problème. Elle s'attire. Donc, un jour, elles vont se rencontrer. Les scientifiques ont estimé, dans 4,5 milliards d'années, la rencontre entre nos deux galaxies. Bien sûr, nous ne serons pas là pour le voir. Et c'est à la fois dommage et à la fois tant mieux. Parce que, tout simplement, si ces deux galaxies viennent à se rencontrer, à l'échelle d'une galaxie, il y aura juste quelques dommages collatéraux. Mais à notre échelle, la Terre risque d'en crever. Littéralement, on sera mort. Avec de la chance, peut-être, qu'un petit bout de planète restera en état. Mais j'en suis pas sûr. En revanche, ça doit être assez impressionnant à voir deux galaxies qui rentrent en fusion, au final, qui s'éclatent entre elles et qui font pouf ! Plus qu'une galaxie entre elles, c'est magnifique. Et les scientifiques ont fait une simulation de ce que ça pourrait donner. Et c'est plutôt classe. Sous-titrage MFP. Supernova En fin de vie, les étoiles les plus massives donnent naissance à des supernovas. Une supernova est tout simplement une énorme explosion. Vous le savez peut-être déjà. Et je n'en doute pas. L'illumination d'une supernova peut atteindre jusqu'à 10 milliards de fois plus de puissance que le soleil. Ça peut éclairer la galaxie toute entière. C'est impressionnant. Rassurez-vous, si un jour la Terre se fait toucher par une supernova, on verra juste un énorme flash lumineux. Ça ne fera rien de grave. En revanche, une supernova peut détruire, mais aussi peut donner la vie. Pourquoi ? Car l'ombre de choc, en quelque sorte, que la supernova expulse, comprime le gaz et réduit la gravité de ce gaz à néance. Ce qui fait qu'ils viennent s'imbriquer... Vous aimez ce bruit ? Ils viennent s'imbriquer les uns contre les autres. Ce qui forme des étoiles, petites ou roses, de plus en plus grosses peut-être même. Et ça crée également des microbes. Pas toujours, mais ça peut créer des microbes. Et donc, ça crée la vie. Nous sommes à peu près à la moitié de cette vidéo. Vous savez ce que ça veut dire. La caméra, là aussi, sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Je vais vous faire une petite petite droguée, comme d'âme ! Alors, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, si c'est toujours pas fait. Car, eh bien, sur ce compte Instagram, je poste des choses qui n'ont pas forcément de lien avec mes vidéos YouTube. Et donc, on peut s'amuser ensemble. Et oui, amusons-nous ensemble. Je vous invite également à vous abonner à mon compte YouTube. Tout simplement, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à vous abonner. Non mais franchement, vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas abonné. C'est abusé. Et cliquez sur le petit bouton j'aime aussi. Ça fait plaisir. Et puis la petite cloche, comme ça, ça vous prévient. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi. Allez, on continue la vidéo. L'odeur galactique. Dans la voie lactée, flotte un énorme nuage de gaz appelé Sagittarius B2. Et ce nuage a une odeur et un goût. Eh ouais. Mais comment on le sait ? Eh bien, il se trouve qu'il y a environ une cinquantaine de molécules qui ressemblent au goût de la framboise. Enfin, qui fait que la framboise est ce goût-là. Et également des molécules qui font l'odeur du rhum. Bien sûr, je ne sors pas ça nulle part. C'est l'Institut Max Planck qui a découvert ça. La Lune aussi a elle-même sa propre odeur. Rapportée par les douze astronautes... Oui, je viens de lâcher un rhum. Rapportée par les douze astronautes, les douze personnes chanceuses à être allées sur la Lune. Ils disaient que la Lune avait une odeur de soufre un peu dégueulasse, de cramée. Ça donne un peu moins envie d'aller sur la Lune. Je n'arrête pas de voter, c'est horrible. En fait, cette odeur sur la Lune vient de la régolithe, qui en fait est un amas de poussière recouvrant la Lune sur son entièreté. Et en fait, la régolithe provient très certainement de micro-météorées qui viennent s'écraser et faire des petits amas un peu partout, comme ça pour le feu. C'est un petit pas pour l'homme. Et un grand pas pour lui. C'est normal que la Lune ait une odeur de ragueulis pourri. C'est quoi ce délire encore ? Ah, c'est moi qui suis chier dessus. Je retourne au vaisseau. Les trous de verre Les trous de verre, comme je l'avais dit précédemment, c'est comme les trous blancs. C'est purement théorique. On ne sait pas si ça existe vraiment. Eh, eh, mais... Ça se passe dans le vaisseau. Ah, bon ! En fait, un trou vert, vous le savez très certainement, parce qu'on a vu beaucoup de films reprendre cette théorie, qui, en fait, est un système de chemin qui traverse l'espace-temps et qui permet de se téléporter à des années-lumières de là. Et en fait, d'après la théorie, c'est tout simplement un trou noir qui sert d'entrée, donc qui absorbe, et le trou blanc qui t'expulse, d'où le trou noir qui absorbe et qui... On ne sait pas où ça va. Eh, ben, c'est le trou blanc qui relâche tout. Après, théoriquement, on ne sait pas si ça peut vraiment exister. Et en plus, ben, théoriquement, ça te tue. Tu rentres dedans, t'es mort. Tu retrouves... T'apparaît de l'autre côté. Mais avec la tête à un endroit, le corps à un autre, le bras... C'est pas génial. La matière noire. La matière noire. On entend souvent parler de ce mot. Mais qu'est-ce que c'est, au final ? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Matière noire. Mais qu'est-ce que c'est ? Une matière qui est noire, juste ça ? Non, ce n'est pas que ça. À la fin des années 1960, c'est l'astronome Vera Rubin. Je ne sais pas si ça se dit comme ça et... Désolé si ça ne se dit pas comme ça. Qui a découvert la matière noire en observant près de la galaxie d'entre-mêmes des planètes qui tournaient, qui restaient sur son axe. Mais pourtant, elles tournent hyper vite. C'est comme vous. Quand vous allez dans un parc, quand vous êtes petit ou même encore aujourd'hui. Par exemple, un parc d'attractions où vous vous mettez sur une attraction qui tourne à fond, là. Vous êtes plaqués contre le mur et même, du coup, quand vous étiez petit, vous étiez tourniqués, vous étiez éjectés du tourniquet. Obligé. Pas le choix. Et pourtant, les planètes, elles, elles ont beau tourner à une vitesse folle, elles restent imbriquées dans leur axe. Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, cet astronome, notre cher astronome, a découvert qu'il y avait une sorte de colle. Elle avait décrit ça comme ça la première fois. Une sorte de colle qui maintenait les planètes sur leur axe. Il s'est avéré par la suite que ça s'appelait de la matière noire. Et visiblement, en fait, on est entouré de matière noire tout autour de notre galaxie qui permet de nous garder dedans, tout simplement. Alors, c'est ça, la matière noire. J'ai l'impression d'être vénome. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je n'ai pas trop galéré, qu'au montage, je vais me rendre compte que le micro, eh bien, j'ai géré, je n'ai pas fait n'importe quoi. J'espère aussi que ce système de double caméra vous plaît. Bon, en tout cas, ça m'amuse de faire le switch entre des caméras. Mais par contre, au montage, je vais un peu moins m'amuser. Ça, ouais, je vais vite m'en rendre compte. Et sur ce, je vous invite, du coup, à laisser un petit pouce de ça, ça fait plaisir. Et je vous dis, portez-vous bien et bisous sur vos petits... Je recommence. Portez-vous bien et bisous sur vos petites miches. Bien vouéleux. Sous-titrage Société Radio-Canada